J'ai de très bons souvenirs, comme j'en ai des moyens aussi. Lesquels ? Des choses, notamment dans la finale, où on ne m'a pas mis à l'aise. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Avant, quand tu étais maçon et quand tu as fait un club talent, c'est toi qui as fait la démarche d'aller chercher cette émission ou on est venu te repérer ? Non, c'est moi qui as fait une inscription sur internet. Mais il y a des chercheurs de talent. Il y a plusieurs options. Il y a trois options. Il y a des chercheurs de talent qui vont chercher les talents. Ils font des castings dans plusieurs villes. Et tu peux t'inscrire sur internet. Et ils t'ont contacté, t'as passé des... Mais j'étais dans les dernières inscriptions. Les inscriptions allaient fermer, je ne savais même pas. Et j'ai été pris dernière minute. Comme quoi ? T'en avais tenté d'autres ? Non, en fait, au tout début, je voulais faire The Voice. Et l'inscription ne marchait pas. Alors, est-ce que c'était le coup du destin ? Je ne sais pas. C'est vrai que la première fois, j'ai essayé The Voice. À plusieurs fois. Et puis, je me suis rappelé d'incroyable talent. Et si c'était à refaire, tu ferais The Voice ou tu resterais sur... Non, franchement, si ça serait à refaire, je resterais sur les créateurs. J'ai de très bons souvenirs. Comme j'en ai des moyens aussi. Lesquels ? Des choses, notamment dans la finale où on ne m'a pas mis à l'aise. Tu penses que c'était piloté un petit peu ? Oui, je ne veux pas dire que ça a été piloté. Parce que moi, je ne regrette pas d'avoir fait deuxième. Au contraire, maintenant, avec le recul, c'est vrai qu'à la finale, ça te met un coup. Quand on est resté plus que moi et lui, ça m'a mis un coup. C'est même pas question des 100 000 euros. C'est de gagner, en fait. C'était vraiment... C'était la victoire. C'est plus symbolique qu'autre chose. Et arriver là, déjà, pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Rien qu'être en finale, la fierté. Mon père, qui ne connaissait pas tout ce monde-là. J'étais plus fier pour ma famille, etc. Mais j'ai de bons souvenirs. Mais j'en ai des mauvais, comme la finale où ça n'a pas été top. Il y a beaucoup de choses que je me souviens. Et qu'on m'a fait passer le mot que c'était pas moi qui allais passer, pas loin. Oui, c'est ça. Peut-être des gens qui avaient des informations concernant les fameux votes. On m'a fait comprendre. C'est qui qui a gagné, pardon, contre toi ? C'est Antonio. Oui, Antonio le magicien. Pour pas que tu te rappelles du nom du gagnant, déjà, c'est que tu devais être bien vénère. C'est l'autre bâtard, là, qui a fait des cartes. Quand tu passes à côté, c'est vrai que ça... C'est normal, ça se comprend. Je pensais vraiment pas du tout arriver là. Et déjà, le Golden Buzzer, c'était quelque chose d'énorme. Ah, c'est vrai que c'était le Golden Buzzer, tel en finale direct. Le Golden Buzzer, le premier, ouais. C'est ouf. Et qui a appuyé dessus ? C'était Eric Antoine. Comme quoi, ouais. Eric Antoine, ouais. Lui a perdu aussi sa maman. Donc, je pense que ça lui a rappelé un peu des choses. Voilà, c'est bien. Mais il a un très bon souvenir. Ouais, en cas de plus de bons souvenirs, généralement, on balayait un revers de main. C'est une grosse partie de ma vie énorme. C'est vraiment l'un des plus beaux gens de ma vie, ouais, vraiment. Super, hein. Et il y en aura d'autres ? Crois-moi. La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Sous-titrage Société Radio-Canada